Il y a des juifs qui couraient en criant « fuyez, fuyez, il y a une rafle ». Il y a beaucoup d'enfants qui mettent leur mère en maison de retraite, qui les oublient un petit peu. Faire comprendre aux enfants qu'ils n'ont qu'un père ou qu'une mère, et que c'est de l'or vivant qu'il faut aller les voir, je vais aller voir ma mère tous les jours. Le 23 mars, j'arrive, je vois un type que je ne connaissais pas. Vous vous sentez quelque chose ? Oui, il ne me plaisait pas. Vous demandez à la femme de ménage de rester ? Je lui ai dit « écoutez, moi je dois partir travailler ». Vous partez à 14h ? Il n'est pas parti. Je me sentais un petit peu responsable. Elle m'appelle pour me dire qu'il y a le feu chez ma mère. Les pompiers, on ne comprend pas ce qui a pu se passer. Elle a pu passer au travers des nazis pour se faire assassiner 70 ans plus tard par les nouveaux nazis du XXIe siècle. Le parquet reconnaît le crime antisénite. Il m'a dit « no » ! Il m'a dit « no » ! C'est le cas à vous, on va dire. Vous êtes une des personnes qui m'est venue à la tête. Je vous connais un peu. Souvent, on se voit le Shabbat récemment. Et malheureusement, si je peux le dire, vous avez un peu peut-être été connus en tout cas dans la communauté juive et même en dehors de la communauté avec l'assassinat de votre mère. Bien sûr, on en reviendra pour nous raconter ce qui s'est passé et comment aujourd'hui vous vivez au quotidien. Je n'ai pas vraiment de mots pour décrire ce qui s'est passé. Vous étiez une des personnes parce que je pense que vous avez beaucoup à partager avec notre communauté, même peut-être des personnes pas de notre communauté. Et en cherchant un peu sur vous, j'ai compris qu'il y a l'histoire de votre mère qui était elle-même rescapée de la Shoah. Et il y a aussi l'histoire de votre père qui est aussi rescapée d'Auschwitz. Et voilà, donc en fait, j'aimerais bien, j'aimerais commencer cette interview en vous demandant un peu de raconter l'histoire peut-être de votre famille, en commençant un peu de votre père. Bien, écoutez, tout d'abord, je salue l'audience que je ne vois pas. Et donc, je vous remercie pour cette invitation. Bon, mon père est né à Vienne, en Autriche, le 10 mars 1923. Dans une famille juive respectueuse des traditions, mes grands-parents étaient religieux. Et donc, ils ont élevé leurs cinq enfants dans des conditions comme votre père vous a élevé, c'est-à-dire dans le respect de la tradition et de l'amour de Dieu. Il a bien élevé ses enfants, ses cinq fils, et mes grands-parents étaient originaires de Pologne. Ils ont quitté la Pologne pour fuir les pogroms. Les pogroms, en quelle année ? En Pologne. Alors, l'année, je ne sais pas. Autour, enfin, dans les années, on est dans les années... 1800, 1870, à peu près 1870. Les Polonais ont massacré beaucoup de communautés juives, vous le savez. Donc, ils ont fui et ils sont venus en Autriche, c'était l'Autriche-Hongrie, c'était un royaume, c'était un pays civilisé. Et donc, ils ne pensaient pas qu'ils allaient souffrir par la suite. Mais, ils sont arrivés à Vienne, ils sont installés à Vienne, ils y ont vécu. Et ils étaient heureux d'être là-bas. Jusqu'en 1938, il y a eu l'Anchelous, en été 1938. Et donc, mon grand-père, qui était donc tailleur, connaissait beaucoup de gens dans son quartier. Il habillait certains Autrichiens qui sont devenus nazis. Et c'est ce qui a sauvé la vie de ma famille, puisque, bien que nazis, les clients de mon grand-père l'aimaient bien quand même. Chacun a son juif. Et donc, la veille où les nazis devaient venir les rafler, c'était un peu après l'hiver 1938. Leur client nazi est venu les prévenir. Il était client et policier. Il est venu voir mon grand-père, il lui a dit, fous le camp. En 1938 déjà ? Non, fin 1938. Fin 1938. Fin 1938. Ce serait mieux qu'en Autriche, après la Pologne et l'Autriche. Maintenant, il n'y avait que la France qui pouvait leur permettre de vivre sereinement. Et donc, alors, ils sont partis à pied et ils ont pris beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas en quelle année ils sont arrivés. Mes grands-parents sont arrivés à Grenoble avec trois de leurs fils. Et mon père et son grand-frère sont passés par l'Autriche, par le sud de l'Autriche, par la Suisse. Et c'est en arrivant à la frontière française, mais on était déjà en 40, il a été arrêté par la police française, les douaniers, qui les ont arrêtés et qui les ont fait partir, qui les ont remis aux autorités allemandes. Voilà, donc, plus tard, pour avancer un peu, plus tard, il va finalement arriver à Auschwitz. Oui, alors, il est parti, alors, il y a, il est parti en 41, je crois, il est parti parmi les premiers convois du camp où il était, du camp d'internement où il était. Il est parti pour Auschwitz-Pierre Canaou. Il a resté combien de temps à Auschwitz, votre père ? Mon père ? Il est arrivé en 42, il est sorti à la libération des camps. Il va survivre trois ans à Auschwitz. Il y en a beaucoup qui ont tenu trois ans à Auschwitz. Il y en a qui ont vécu, qui ont réussi à tenir le coup, oui. Il faut dire que mon père avait la chance de ressembler au fils d'un officier nazi du camp, dont le fils était lui-même en Russie. Il était dans la Wehrmacht et il était en Russie, dans l'armée. Et donc, il s'est pris de sympathie pour mon père et il l'a secrètement nourri pendant la détention. Bon, enfin, pas assez nourri, bien sûr, puisque mon père était, pesait, je ne sais pas, moins de 40 kilos en sortant du camp. Il avait quel âge dans les camps ? Alors, il est arrivé à 15 ans et il est sorti trois ans, trois ans et demi plus tard. À 18 ans, il sort des camps. Donc, il va passer trois ans de sa jeunesse dans les camps de concentration. Oui. Après, il était à Auschwitz-Birkenau, il a été à Blais-Chamer aussi. Il a fait la marche de la mort, la longue marche et il a été libéré en 45 dans un camp allemand. Mais il était à, je ne me souviens plus. Oui, ça, j'allais dire pour nos auditeurs, vous n'avez pas tellement de détails, parce que vous m'avez dit que votre père n'a pas tellement raconté ce qu'il a subi comme beaucoup. Le père n'a pas, ne parlait pas de son passé. Ne parlait pas de son passé ? Non, de son séjour dans les camps. Donc, il vous parlait d'avant-Juvée, de sa vie en Autriche ? Il a parlé de sa vie en Autriche, il m'a dit qu'il était, donc, enfant de cœur à la synagogue de Vienne. Il a parlé un peu de sa vie qui lui semblait avoir été agréable avec ses parents et ses frères. Mais tout ce qui concerne la guerre, il l'a occulté parce qu'il ne supportait pas d'en parler. Il vous a fait des petites allusions ? Il a fait des allusions, il a raconté qu'il a fait des travaux inhumains, tels que, par exemple, décharger des cadavres, tels que vider les cendres des chambres à gaz et des fours. Bon, il a fait ça. Il était jeune et vigoureux au départ. Et donc, il a été utilisé pour ça. Et pour lui, ça a été tellement terrible qu'il ne souhaitait pas en parler. Et quand il voyait à la télévision des films qui retraçaient ceux-là, parce que ces événements, il était très ému, il pleurait même, en silence. Une fois qu'il est rentré, il avait récupéré un grand livre très épais qui racontait l'histoire dans les camps, qui avait été écrite par une personne, un ancien déporté. Il l'a ramené à la maison parce que ce déporté lui avait offert ce livre. Et il avait commencé à feuilleter, mais il l'a refermé, il ne l'a plus jamais ouvert. Et moi, j'ai eu la curiosité de jeter un œil et je l'ai vite refermé également. Rentrer dans les détails ? Non, c'était des photos, des massacres, des cadavres, les dents, les monticules de dents, les cheveux, enfin tout ce que les nazis récupéraient sur les cadavres de leurs victimes. Alors peut-être on reviendra après à ça, mais vous, en tant qu'enfant, vous l'avez déjà posé des questions pour savoir ce qu'il avait suivi ? Il n'a jamais voulu en parler. Mais vous, vous l'avez... Oui, 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 nous on voulait savoir, mon frère et moi. On voulait savoir, mais il ne nous en a jamais. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On parle d'avant, on parle d'après, mais pas de ça. Voilà, exactement. Oui. Alors ça, c'est du côté de votre père ? Ça, c'est du côté de mon père. Donc la famille a... Malgré les camps, mon père et son frère sont revenus. Pendant ce temps-là, mes grands-parents et trois de leurs fils les plus jeunes donc vivaient à Grenoble. Et puis ensuite, ils sont venus s'installer à Paris après la guerre. Et quand mon père et son frère sont rentrés des camps, ils se sont retrouvés à l'hôtel Lutetien. C'est où il y avait tous les noms accrochés ? Oui, c'est ça. C'est là-bas où les gens... C'est l'hôtel où venait le point de ralliement des Juifs restés en France et des anciens déportés qui rentraient. Et donc il y avait effectivement les familles qui recherchaient leurs parents, qui avaient inscrit les noms. Voilà. Et si maintenant on vient à l'histoire de votre mère ? Alors l'histoire de ma mère, de l'histoire de la famille de ma mère, je la connais un petit peu mieux. Ma famille du côté de ma mère est originaire de Crimée et donc d'Ukraine. D'Ukraine. Les nazis, c'est une chose. Les russes, c'est autre chose. Les ukrainiens, c'est aussi autre chose. C'était pas facile aussi pour... C'était pas facile. C'était pas facile pour ne pas dire autre chose. La famille de ma mère, mon grand-père était... Mon arrière-grand-père, pardon. Mon arrière-grand-père était directeur d'école. Il y avait, à l'époque, c'était un homme qui était extrêmement cultivé. Et il était directeur d'école d'une école juive ukrainienne. Et donc, la famille, elle, vivait dans une certaine opulence. Et dans une ville qui s'appelait Vosnysiensk. Je vais pas réussir à la répéter, mais ok. Et donc, ils étaient... Je crois que l'école était entre Vosnysiensk et Odessa. Peut-être à Odessa, je me souviens pas des détails. Toujours est-il que la famille vivait aisée, heureuse, nombreuse, jusqu'au pogrom de 1903. Et là, ça a été l'hécatombe. Et de toute la famille, il n'est resté que deux membres. Mon grand-père et son frère. Donc, toute la famille a été liquidée. Je suis en train de réaliser l'antisémitisme dans votre famille. Il est bien ancré, quoi. Oui, on connaît. Vous connaissez bien. Enfin, vous connaissez, vous avez subi... Oui, mais c'est comme beaucoup de familles ashkénazes. On a passé notre temps à fuir les persécutions depuis des générations et des générations. Bon. La cruauté humaine n'est pas une surprise pour nous. Et l'antisémitisme non plus. Et nos dirigeants européens politiques devraient en prendre une leçon. Et votre mère, elle va donc naître en 1932 ? En 1932. Elle est à Paris ? Elle est à Paris. Elle va grandir dans le Pletten ? Voilà, c'est ça. C'est ça ? Rue de Turenne. Rue de Turenne. Et donc, ça... C'était... Bon, à l'époque, c'était pas... Le Marais n'était pas un quartier aisé. C'était pas un quartier riche. C'était le Pletten. Et donc, les Juifs vivaient là, tranquillement. Et donc, jusqu'en 1942, ma mère avait 10 ans. Elle vous a raconté un peu de sa vie avant 1942 ? En tant que Juive en France ? Oui, elle m'a raconté que... Bon, il vivait bien. Elle allait à l'école communale de la rue de Sévilliers. Quand il y a eu... En 1941, il a commencé à y avoir des problèmes avec les restrictions antisémites. Il y a eu une élève de sa classe qui l'a traité de sale juive. Et ma mère lui a arraché les cheveux. Il lui a foutu des baffes. Pas parce qu'elle l'avait traité de juive, mais parce qu'elle l'avait traité de sale. Sale. Oui. Elle ne pouvait pas être sale, puisque mon grand-père avait une situation correcte. Et dans les immeubles, il y avait très peu d'appartements où il y avait des salles de bain. Mais chez ma grand-mère, il y avait une baignoire qui trônait au milieu d'une pièce. Wow. Une grande baignoire blanche que j'ai connue. Avec lavabo, bidet, enfin tout ce qu'il fallait. Elle ne supportait pas qu'on la traite de sale. C'était du luxe à l'époque d'avoir une salle de bain personnelle. Oui. Mais c'était l'époque... Enfin, à l'époque, juste avant la guerre. Oui, c'était l'époque où, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait les WC à l'entresol. Oui, c'est vrai. Pour les gens dans les immeubles. Il n'y avait pas de salle de bain. On se lavait au lavabo. Ça, c'est un peu sa vie. Elle grandit une fille juive. Elle se plaît bien à Paris. C'est son pays. Elle est bien. Elle fait sa vie tranquille. Tout à fait. Mais elle n'était pas... Ce n'était pas une famille religieuse. Elle, elle n'était pas religieuse. Elle n'était pas religieuse. Mais du côté de mon père, oui... L'identité juive, j'imagine, elle a été présente chez elle. Enfin, elle savait qu'elle était juive. Oui, non, mais mon grand-père était juif au fond de lui. Quand j'étais présent, voilà. La religion a toujours été présente dans les deux branches de la famille. Mais c'était plus... Enfin, le rituel était plus respecté chez la famille de mon père que celle de mon... Celle de votre mère. Celle de ma mère. Et donc, en 1942, votre mère aura 10 ans. 10 ans. Et là ? Et alors, au mois de juillet 1942, le jour de cette fameuse rafle... Le 16 juillet. Le 16. Ma mère et ma grand-mère sont parties, comme tous les jours, au marché. Parce qu'à l'époque, on achetait la nourriture tous les jours. Parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur ou très peu, je ne sais pas. Mais donc, il fallait manger du frais tous les jours. Donc, ils sont parties. Elles sont parties vers la rue des Frambourgeois, qui se trouvait à 150 mètres de là. Et quand elles sont arrivées dans la rue des Frambourgeois, elles ont vu des gens courir vers eux. Des juifs qui couraient avec quelques bagages en criant « Fuyez, fuyez, il y a une rafle. » Et donc, sans retourner chez elles, ma grand-mère, elle avait tout dans un sac. Dans son sac. Dans son sac à main, elle avait tout. Toute la maison, oui. Donc, elles sont parties sans brosses à dents, rien du tout. Sans linge de change. Elles sont parties immédiatement. Elles ont foutu le camp de Paris. Ah, c'est très fort ça. Enfin, je lisais un peu des histoires. Beaucoup de gens, ils n'étaient pas prêts à concevoir une telle idée. Ils ont dit « Bon, on va voir ce qui va se passer. » Elle, elle décide directement même pas de rentrer chez elle. Ma grand-mère a dit « On ne retourne plus à la maison. On fout le camp. » Elles sont parties toutes les deux. C'est des décisions comme ça, d'une seconde, qui vont sauver… Qui sauvent la vie. Qui sauvent la vie. Oui, tout à fait. Et donc, il faut dire que ma mère avait dans les bras toujours sa poupée. Une poupée. Mon grand-père, qui était très prévoyant, avait caché dans la cave, sous le tas de charbon, des liquidités. Et il avait transformé des liquidités en pierres, en diamants. Et il avait fourré la poupée de chiffon de ma mère avec des diamants. Donc, lorsqu'elles ont fui, ma mère tenait dans ses bras, sa poupée, avec une fortune en diamant qui leur a permis de vivre jusqu'à la fin de la guerre, entre 1942 et 1945. Des diamants de grandes valeurs, on parle. Je ne sais pas, il y en avait peut-être beaucoup de petites valeurs. Oui, de petites valeurs, mais c'était une poupée qui… Elle, elle savait qu'elle avait ça à l'intérieur ? Non. Ah ben non, elle ne le savait pas. Et d'où c'est venu à votre grand-père de le faire ? Il a eu l'idée de faire ça. C'était lié avec ce qui se passait en Europe envers les Juifs ? Étant donné que mon grand-père était brésilien, vous voyez pourquoi il n'était pas là en 1942 ? Parce qu'en 1941, il a foutu le camp avec son fils, le frère de ma mère. Ils sont partis tous les deux parce que l'ambassade du Brésil a prévenu ses ressortissants de fuir, de quitter la France. Donc, il a fui en début 1942, il a fui avec son fils, parce qu'il a fallu du temps pour organiser les choses. Ils ont été prévenus fin 1941. Début 1942, mon grand-père et son fils ont fui. Et ma mère et ma grand-mère sont restés à Paris. Donc, il est parti dans le sud de la France pour pouvoir organiser, si besoin était, la venue de sa femme et de sa fille. Et donc, je suis clair ? Oui, oui, je l'ai dit. Et donc, quand ma mère et ma grand-mère ont foutu le camp, elles avaient où aller. Donc, elles sont partis rejoindre. Elles sont partis rejoindre mon grand-père. Votre grand-père dans le sud de la France. Voilà, exactement. En zone libre. En zone libre. OK, c'était un grand prévoyant, quoi. Oui. Oui, il avait connu déjà les vicissitudes de l'antisémitisme. Oui, ce n'était pas nouveau pour lui. Ce n'était pas nouveau. Il savait que ça pouvait se passer. Il savait que ça pouvait se passer. C'est très fort. Elle va passer les trois années de la guerre, elle va aller passer dans le sud de la France ? Non, non, pas du tout. Quand ils arrivent à... Je crois que c'est du côté de Montauban. Mon grand-père est parti en avant pour organiser... Parce que les Allemands sont descendus plus au sud et la zone libre s'est réduite de plus en plus. Et donc, lui, il avait organisé, il voulait organiser un départ de la famille à partir de Lisbonne vers le Brésil. où il avait de la famille. La famille d'avant la guerre. Oui, où il avait de la famille. Et donc, le problème, c'est qu'il a été arrêté par la police... Enfin, par les Brésiliens... Pardon, les Portugais. C'était Salazar à l'époque. Après, il a été libéré, je ne sais pas comment. Je crois qu'il s'est enfui. Oui, oui, il s'est enfui. Et il a été rejoint par ma mère et sa femme et son fils. Et ils ont pris un bateau pour Rio de Janeiro. Et donc, en fait, votre mère, elle va se retrouver avec toute sa famille au Brésil. Au Brésil. Donc, ils ont vécu un certain temps. Enfin, le nombre de mois, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'au bout d'un moment, mon grand-père a décidé de partir au Canada. Ils ont été s'installer à Montréal. Où on parlait français. Où le pays était propice à la venue des Juifs. Et donc, ils ont pu rester jusqu'à la fin de la guerre. Et même après, parce qu'ils sont rentrés en 1946, ils ont pu être vivent tranquillement à Montréal. Et comme ça, ça va être un peu l'histoire de votre mère, que finalement, après, ils vont revenir... Alors, ils arrivent à Paris. Ils vont revenir à Paris. Et donc... Ils vont récupérer leur appartement ? Alors, ça a été très difficile. Il a fallu un procès. Il y a des gens qui habitaient dans leur appartement. Le gardien avait quitté sa loge au bas de l'immeuble. Et il s'était approprié l'appartement de mes grands-parents. Il y vivait confortablement. Mangeait dans les assiettes de la famille. Il avait gardé toute la... Il a tout gardé. Toute la fourniture. Oui, il a tout gardé. Il n'a rien... Il a vécu dans les draps de la famille Kerbel. Kerbel, la famille de votre mère. La famille de ma mère, c'est Kerbel. Et donc... Enfin, je sais que c'était justement une question pour énormément de juifs après la guerre. Quand ils sont venus pour récupérer leur appartement, enfin, tellement de juifs, enfin, une grande partie, ils ont été exterminés. Mais ceux qui reviennent en France ou même dans d'autres pays, ils essayent de reprendre leur appartement. Il se passe quoi ? C'est très dur. Parce que d'abord, quand ils sont arrivés, la famille est arrivée, tous les quatre. Ils étaient derrière leur port. Ils ont mis la clé. La porte s'est ouverte. Et l'appartement était éclairé. Et le gardien et sa famille étaient en train de manger. Et il n'en revenait pas. Il me dit, mais vous êtes vivant, vous êtes vivant. Mais on ne pensait pas que vous seriez vivant. Il n'a même pas changé la serrure. Il n'a pas changé la serrure, non. Il n'a pas changé la serrure. Donc, mon grand-père est descendu à la cave. Il a enlevé tout le charbon qui était dans sa cave. Il a récupéré, il avait entouré des liquidités avec des chiffons ou bien des draps. Je ne sais pas. Il n'y avait pas de plastique à l'époque. Je ne sais pas. Il retrouve tout l'argent qu'il a laissé avant la guerre. Voilà. Il a retrouvé l'argent. Et bon, il a pu entamer une procédure auprès du tribunal de Paris. Et puis, finalement, le gardien a été chassé de l'appartement par jugement. Par jugement. Il ne voulait pas partir. Non, il était bien, là. Il était dans l'immeuble d'un juif. C'est confortable. Il n'a rien payé. Il n'a pas voulu donner. Il a dû aller au tribunal pour récupérer son propre appartement avec toute sa fourniture qui est à l'intérieur, tous ses habits, tous ses draps, tous ses lits, enfin, tout quoi. Toutes ses affaires. Toutes ses affaires. Les tableaux. Il y avait les tableaux qui n'ont pas bougé du mur. C'est incroyable, cette histoire. OK. Et comme ça, en fait, votre mère va s'intégrer, si on peut dire, dans sa nouvelle vie d'après la guerre. Voilà, elle va reprendre ses études. Et puis, à 15 ans, elle va connaître mon père, qui, lui, est rentré des camps. Ils se sont connus. Il y avait beaucoup de soirées juives à l'époque. Les jeunes qui sortaient de la guerre ou qui sortaient des camps, il y avait des mouvements de jeunesse juive, il y avait des clubs. Bené Akiva, je ne sais pas si ça vous... Enfin, je sais qu'il y avait un Bené Akiva, oui. C'est possible, je ne sais pas. Je ne connais pas le nom des clubs. Et donc, il y a beaucoup de couples qui se sont formés à cette époque. Et beaucoup d'amis de mes parents avaient le même âge qu'eux à l'époque. Et il y a beaucoup de familles qui se sont créées, qui se sont fondées en se rencontrant dans les clubs, lors des soirées dansantes. Ils essayaient de reconstruire une vie juive, quoi, à Paris. Oui, tout à fait. Dans le moyen du possible. Oui, mais bon, c'était beaucoup de déportés jeunes ont pu fonder un foyer, mais tous n'avaient pas la fibre religieuse. Alors ça, j'imagine, votre père, quand il revient en des camps, il garde encore toutes les pratiques religieuses ? Non. Non, ça va. Vous avez eu des conversations avec lui, en tout ce qui concerne la religion et Dieu ? Quand on allait, mes grands-parents vivaient toujours à l'époque. Et nous étions les Shabbats, les Shabbatot. Et les soirs de fêtes juives, on était chez les grands-parents. Mais à la maison, il ne se passait rien. On ne faisait pas Shabbat. Peut-être que les grandes fêtes, non ? Les grandes fêtes et les Shabbats, c'était chez les grands-parents. Chez les grands-parents, comme beaucoup. Alors vous, vous allez naître dans les années 50 ? 52. 52, exact. Vous n'avez pas peur de dire votre âge, je veux dire. Dans les années, donc en 52 ? Je suis né en 52. Vous, avec votre frère, il est plus petit, plus grand ? Il est plus jeune. Il est plus jeune, ok. Il est 56. En 56. Vous pouvez un peu me raconter un peu quelle est l'ambiance dans votre jeunesse, dans les années, fin des années 50, début des années 60 ? J'imagine que vous avez beaucoup d'amis qui sont enfants de rescapés de la Shoah. Oui. Est-ce que c'était une discussion que vous avez, la Shoah ? Est-ce que vous parlez de ça ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ni mon frère et moi, ni les enfants des amis de mes parents ne parlaient de cette période parce que leurs parents ne leur en parlaient pas. C'était... Vous parlez de la guerre ? Non, je ne parlais pas de la guerre. La seule chose, c'est que je me souviens, j'ai en mémoire le fait que quand on est... Le Shabbat, on faisait le kidouche, on riait, tout ce qui faisait du bruit, il y avait ma grand-mère qui disait chat, chat, chat. Ça veut dire silence, chute. Elle allait dans l'entrée pour entendre si on ne faisait pas trop de bruit et écouter s'il n'y avait pas quelqu'un derrière la porte. Elle avait peur qu'ils viennent les... Elle a toujours eu peur de ça. Et mes deux grands-mères, j'ai remarqué ça, elles disaient toujours, soyez discrets, même dans la fête. C'est quelque chose qui les a accompagnés toute leur vie. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand je suis à la Sina, au Beth Rabad, chez vous, chez Kulski, quand on chante, à plusieurs moments dans le rituel, j'écoute, je me dis toujours, oh, il vaille les voisins. Ah, on n'est pas très bruyant. Non, mais le Beth Rabad, tout boule, il est en rez-de-chaussée. Et les sons montent. Les sons montent, bien sûr. C'est ça que beaucoup de gens, ils l'ont remarqué. Des gens qui passent dans la rue. Des gens qui passent dans la rue, souvent, ils n'ont eu ça, la Marseillaise. Bien sûr. Adéret ve, dans les mots en hébreu, adéret ve emouna, c'est des mots de la prière. Et donc, c'est amusant parce que chez Kulski, c'est pareil. C'est au troisième étage, mais au quatrième étage. L'été, c'est bien simple. En arrivant en bas de l'immeuble, je sais où en est l'office. Parce que ça résonne dans la rue. Alors, bon, c'est bien. Mais moi, par atavisme, je pense toujours à ma grand-mère qui disait, faites-moi de bruit, soyez discrets, etc. Voilà. Je vois. Je le vois. Et donc, pour en revenir à... On vivait... J'ai été à l'école publique, mon frère aussi. Tous les enfants des amis de mes parents allaient à l'école publique. Donc, on ne vivait pas avec le souvenir ou la mémoire de la Shoah. Oui, ça, je pense que c'est justement la force du peuple juif. Si on prend dans l'histoire, alors la Shoah, c'était dans des proportions beaucoup plus grandes. Mais même après tous les massacres, on ne vivait jamais avec le passé. On vit toujours dans le présent et surtout, on regarde le futur. Tout à fait. On va aller, on essaye de... Ils ont voulu nous tuer, nous, pas seulement on ne va pas avoir peur, on va devenir encore plus fort. On va agrandir encore plus notre peuple. On va assumer encore plus notre identité. Et on ne va pas... Ah non, ils ont voulu nous tuer, donc on va rester discret, etc. Non, mais depuis des milliers d'années, le peuple juif a connu Nabucodonosor. Il a connu les Romains, les Grecs, les Égyptiens, que sais-je encore. Toutes civilisations qui ont disparu totalement. Les Juifs sont toujours là. Bien qu'ils aient été massacrés de génération en génération, on est toujours là. C'est ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Ils sont jaloux, pourquoi ? Parce qu'on chante. Parce qu'on chante. On chante à haute voix. On chante, on est heureux. Et nos chants sont pleins d'espoir. Et c'est une vibration qui monte. La force du peuple juif. Alors vous, vous allez grandir dans quel quartier à Paris ? Vous allez reprendre l'appartement de vos grands-parents, non ? Non, non, non. On va vivre à la nation. À la nation. Dans le même appartement. Enfin, on a eu deux appartements, avenue Philippe-Auguste. Et donc, ma mère a vécu plus de 50 ans dans le même appartement, jusqu'à son décès. Dans votre jeunesse, ou même après, un peu plus tard, Vous êtes juif, ça c'est quelque chose que vous le savez ? Oui, on le sait et on le ressent. Et on le ressent ? Même si on ne pratique pas... Si je vous pose la question, qu'est-ce que pour vous, ça voudrait dire d'être juif dans ces années-là ? Qu'est-ce que vous m'auriez répondu ? Libération et inconscience. Explication. Libération par rapport à la période trouble où ont été massacrés les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et insouciance et espoir pour notre génération. On va avancer un peu dans l'histoire. Donc, votre mère, elle va avoir sa famille à Paris, dans le pays où elle est née. Elle va continuer à vivre dans ce pays, en France. Et vous vous sentez bien en France jusqu'à... On va arriver bientôt à l'assassinat de votre mère. Mais jusqu'alors, pour vous, la France, vous êtes en sécurité, vous êtes bien ? Oui. Aucun problème. Aucun problème. On ne sent pas... Et l'histoire de la Shoah, pour vous, c'est du passé ? C'est-à-dire, c'est une histoire qui s'est... C'est du passé, bien sûr. C'est-à-dire, vous, on est conscient de cette histoire, on vit avec tous les jours. Mais c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, quoi. Ça ne va pas se... Ça ne peut pas se reproduire. Ça ne peut pas se reproduire. C'est inimaginable que cela puisse se reproduire. Maintenant, je pense différemment. On pense différemment. Mais je crois que tous Juifs, actuellement, pensent différemment. Et tous Goyes devraient en faire autant. On va faire attention. Donc, jusqu'en 2018, vous avez votre père qui était au Juiz pendant trois ans. Vous avez votre mère qui a failli y passer, si je peux dire. Elle a eu la chance de ne pas... Par une décision d'une seconde de votre mère qui va décider de partir, de ne pas rentrer à la... Est-ce que si elle serait rentrée à la maison, il serait venu la chercher, il faut... Oui. OK. Et ça arrive, donc, ce jour-là, c'est le 23 mars... Oui, c'est ça. C'est le vendredi. Vendredi 23 mars. Ce que vous pouvez raconter dans les... Oui, enfin... Oui, bien sûr. J'allais tous les jours chez ma mère, entre midi et deux, pour... Parce qu'elle avait pris de l'âge, elle avait 85 ans. Et donc, elle ne pouvait pas se mouvoir aisément. Et difficile pour elle de cuisiner. Alors, on avait organisé une présence, une présence. Le matin, quelqu'un venait la lever, la toilette. Ensuite, il y avait une personne qui venait pour lui préparer le repas de midi. Et qui faisait en même temps le repas du soir, qu'elle n'avait plus qu'à réchauffer. Et puis, le soir, trop tôt pour elle, à son goût, il y avait un infirmier qui venait pour la coucher. Voilà. Et moi, je venais à midi pour la servir, pour lui servir le déjeuner. Tous les jours, on venait voir. Je venais voir ma mère tous les jours, oui. Et donc, le 23 mars, j'arrive et devant l'ascenseur, je vois un type que je ne connaissais pas qui me parle. Parce qu'il avait vu ma photo dans l'appartement de ma mère. Il a vu ma photo. Ce type ? Ce type-là, c'est son assassin. Il connaissait votre mère ? Il connaissait ma mère. C'était un jeune de l'immeuble. Ma mère habitait au deuxième étage. Lui, il habitait chez sa mère au septième étage. Et donc, il sortait de prison. Et donc, il m'a dit, je viens voir votre maman. Ah, bon, très bien. C'est la première fois qu'il... Non, il connaissait déjà parce que... Moi, il me connaissait. À travers les photos, donc il venait souvent voir votre mère ? Il venait voir ma mère, bien sûr. Il venait lui rendre visite ? Ah oui, avant de faire de la prison, il venait lui rendre visite. Il lui rendait des petits services pour lesquels elle le remerciait avec des... Un petit peu d'argent et... Ou des... Il m'offrait des gâteaux. Des gâteaux. Des trucs sympas, quoi. Pour un jeune. Des œuvrés. Donc, je le vois, il me dit, je viens voir votre maman. Moi, j'ai dit, bon, écoutez, suivez-moi. Et je rentre dans l'appartement. Je dis à ma mère, regarde, je suis venu avec quelqu'un qui veut te voir. Alors, il est rentré très naturellement. Bonjour Mireille. Ah, elle, elle dit, ah, bonjour. Je prononce pas son nom, excusez-moi. Elle le reçoit correctement, enfin bien. Elle avait le sourire aux lèvres. Et donc, je m'assois, on s'assoit tous les deux en face de ma mère. Ma mère avait été la veille chez le coiffeur, donc elle était bien coiffée. Elle était bien maquillée. Elle était très jolie. Elle était très jolie. Et donc, je lui prépare à manger. Je lui serre à manger. Pendant ce temps-là, son assassin buvait du Porto. Donc, ça ne m'avait pas fait plaisir parce que de le voir boire le Porto de ma mère, parce que d'abord, c'est moi qui ai acheté le Porto. Mais ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'il n'avait pas demandé. Dans ma famille, quand on voulait quelque chose, quand on va chez quelqu'un, on ne se sert pas. On ne va pas ouvrir le réfrigérateur ou ouvrir les placards pour sortir la bouteille de Porto. C'est un principe de... De vie basique. Voilà. Et de respect. Et donc, il buvait. Et la femme de ménage arrive un peu plus tard, vers 13h30, elle arrive. Et je lui dis, écoutez, moi, je dois partir travailler. Je vous demande de rester juste à ce que le monsieur s'en aille. Vous sentez quelque chose ? Oui, il ne me plaisait pas. Il ne me plaisait pas parce qu'il se servait. Et puis, il avait des réflexions dans la conversation qui ne m'ont pas plu. Donc, voilà. Je me sentais mal à l'aise. Oui, donc, je lui ai demandé si elle voulait que je restais avec elle. Parce que je lui ai dit, ça ne me plaît pas. Je veux dire, il ne me plaît pas. Je lui ai manifesté le fait que la personne qu'elle avait en face d'elle m'était antipathique. Et quand je lui ai dit, et je lui ai parlé en yiddish. Non, elle n'avait aucune crainte. Mais elle a dû être surprise et terrorisée quand elle s'est fait massacrer, quoi. Elle ne devait pas s'attendre à ça. Vous vous partez à 14h ? À 14h, un peu avant 14h. Vous demandez à la femme de ménage de rester, d'attendre que... De rester, que le monsieur s'en aille. S'en aille. Et il n'est pas parti. Et elle, elle n'a pas osé le... Parce qu'il parlait avec ma mère, elle n'a pas osé le faire partir. Donc, elle aussi, elle part à... Elle est partie vers 3h. Et ma mère était toujours en train de discuter avec son visiteur. Et voilà. Et donc, c'est le soir, c'est vers 17h, 18h, 17h30, 18h, qu'une de mes cousines m'appelle. Elle a appelé mon frère également. Elle m'appelle pour me dire qu'il y a le feu chez ma mère. Alors, je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas de flamme existante. Elle était... Bon, la cuisinière au gaz, bien sûr, mais c'était... Mais il n'y avait aucune raison qu'il y ait une flamme, puisque tout était éteint. À cette heure-là, il n'y a personne qui fait la cuisine. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un incendie chez ma mère. Et voilà. Et donc, j'ai essayé de joindre par téléphone un bon... Un long moment, pendant plus d'une demi-heure, on a essayé de joindre des voisins dans l'immeuble. On a regardé sur Google qui habite à l'immeuble, mais ce n'est pas évident. Vous n'étiez pas à côté, vous ? Ben non, moi, j'étais chez moi, dans le 18e. Et donc, elle était à la Nation. Donc, au bout d'un moment, comme on n'arrivait à joindre personne, on a pris la voiture. On est arrivés et il y avait effectivement les pompiers qui étaient en bas de l'immeuble et la police. Et donc, on est arrivés, ils nous ont vus, ils nous ont demandé si on était les enfants de Mireille Knoll. Et j'ai dit, ben oui. Alors, ils nous ont amenés dans une petite pièce et puis ils nous ont informés que, voilà, elle était décédée. Alors, c'était incompréhensible parce qu'on ne comprenait pas pourquoi. Alors, on comprend... Pour l'instant, juste, ils vous dites qu'elle est décédée ? Oui. Enfin, ils ne vous racontent pas ce qui s'est passé ? Ah non, ils ne savent pas. Ils vous disent, on a retrouvé... Voilà, votre mère n'est plus vivante. Et donc, bon, ils nous... Alors, qu'est-ce que... Ils m'ont demandé, est-ce que vous avez... Quand avez-vous vu votre mère pour la dernière fois ? Je lui ai dit, ben, je l'ai vue tel jour... Enfin, je l'ai vue ce matin... Cet après-midi. Cet après-midi, oui. Elle était avec un visiteur. Vous connaissez le visiteur ? Je lui ai dit, ben oui, c'est un tel qui habite au septième étage, etc. Et c'est comme ça que l'enquête a démarré, que l'un a été arrêté dans la soirée, l'autre a été arrêté le lendemain matin ou le dimanche matin. Donc, ils ont avoué. Ils ont avoué le crime. Et après, ben voilà, il y a eu l'enquête. Juste pour ceux qui ont... Sans rentrer entre le détail, pour ceux qui ne connaissaient pas les détails de l'histoire, donc en fait, c'est ce visiteur-là qu'il a... Alors, ils étaient deux. C'est-à-dire que... Alors, lui, il avait été en prison. Il était sorti de prison. Et il avait... Son complice avait partagé sa cellule pendant un certain temps. Et donc, il a fait venir son comparse en disant que c'est une vieille dame juive. Elle doit avoir de l'argent. Donc, voilà, il a fait venir son comparse plus tard, après le départ de la femme de ménage, après avoir parlé avec ma mère, il a fait monter son comparse. Et pendant qu'il parlait avec ma mère, le comparse... Alors, ça, c'est... aurait été visiter l'appartement pour essayer de trouver quelque chose. Et... Et voilà. Et c'est après que... qu'ils l'ont poignardé à dix reprises, égorgé et brûlé sur son lit. Sur son lit. Voilà. Et après, pour cacher les traces de leur forfait, ils ont brûlé l'appartement. Ils ont mis le feu dans tout l'appartement. Et c'est cet incendie qui a été vu par ma cousine. Mais... C'est incroyable. Quand tu as ta mère qui habite au septième étage, tu fous le feu à un immeuble. Sa mère a cet... Lui, l'assassin. Sa mère habite au septième étage et lui, il fous le feu. Et vous, vous apprenez ces détails quand ? Ah ben, c'est... C'est assez rapide. Vous rentrez dans l'appartement de votre mère quand il y a le feu ? Ce jour-là ? Non. On est rentrés plusieurs mois après. Il y a eu... Au moment de la reconstitution. Donc c'est très longtemps après. Vous apprenez les détails de l'événement en combien de temps ? Par la presse. Non, les détails de ce qui s'est passé avec votre mère ? En début de semaine. Ça s'est passé le vendredi après-midi. Lundi, mardi, les détails étaient dans la presse. Enfin, juste pour... Enfin, c'est... C'est le point de vous dire, c'est un... Pendant ces trois jours-là, vous essayez de vous imaginer ce qui s'est passé ? Ben... On ne comprend pas ce qui a pu se passer. En tout cas, ça a été... La prise en charge, la réactivité, la réaction et la réactivité de la communauté a été exemplaire parce que mon frère et moi, on était incapables de faire quoi que ce soit. On était tellement tétanisé. On était tellement... On était tellement... Dans l'incompréhension de ce qui arrivait. On était dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire de décider quoi que ce soit. normalement, il faut enterrer très vite. Mais là, c'est un crime. Enfin, c'est un assassinat. Mais dans ce cas-là, un crime de sang, il y a d'abord une période où la justice et la police font son travail à faire. Et donc, pendant cette période-là, nous, on était... Mon frère et moi, ma femme, on était dans l'attente. On ne savait pas quoi faire. C'est combien de temps cette période ? On n'en parle pas sur... Ça a duré huit jours. Pendant huit jours, votre mère, elle n'est pas encore prise en charge. Enfin, elle ne va pas être enterrée. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Donc, donc... Et la communauté, elle va beaucoup vous... Alors, voilà, d'abord, il y a eu une prise en charge par le consistoire de Paris. Le soutien d'un député de l'Assemblée nationale qui, Meillère Abib, pour ne pas le citer, qui nous a tout de suite enveloppés dans ses grands bras chaleureux et qui nous a mis en contact avec... Dans le début de la semaine suivante, nous a amenés voir Goldnadel, le maître de Goldnadel, l'avocat, et donc, quand on s'est retrouvés la semaine suivante, en début de semaine, avant que ma mère soit enterrée dans le bureau de William, de Gilles William, on ne savait pas que c'était un crime antisémite. Ça, c'est pendant combien de temps ? Eh bien, c'était le début de la semaine suivante. C'est-à-dire que l'assassinat a eu lieu le vendredi et le mardi, le lundi ou le mardi, on était dans le bureau de l'avocat. C'est à ce moment-là que vous prenez conscience ? Non, c'est-à-dire que c'est pendant qu'on était en conversation avec l'avocat que nous recevons un appel de je ne sais plus je ne sais plus qui qui nous informe que le parquet reconnaît le crime antisémite. Donc, avant, l'avocat nous dit qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que c'est un crime de sang ? Est-ce que c'est un crime c'est un crime de sang, certes, mais est-ce que c'est un crime de rôdeur, de truand ou est-ce que c'est un crime antisémite ? On ne savait pas. Et donc, on ne peut pas le qualifier de crime antisémite jusqu'à ce que le parquet nous tienne informés par l'intermédiaire d'une personne que le parquet c'est le beau-frère de mon frère qui nous appelle parce que c'était passé à la télé. Elle se passait à la télé d'abord ? Oui, la formation est passée à la télé comme quoi le parquet reconnaissait le crime antisémite. Vous, pendant ces jours-là, vous pensez que c'est antisémite ? Non. Non, on ne sait pas qui est l'assassin. On ne sait rien. On ne sait même pas qu'ils ont été arrêtés. On ne sait même pas qu'ils ont avoué. c'est après la reconnaissance par le parquet de la qualification de crime antisémite que notre avocat a pu avoir accès au dossier, au début du dossier et qu'il a pu nous donner des informations. Mais cette période est très dure à vivre parce qu'on est dans l'attente d'informations, on est dans on est dans l'inconnu, on est déboussolé, on est anéanti. Anéanti. Et quel est votre sentiment quand vous prenez conscience, enfin quand vous réalisez qu'en réalité elle a été tuée par ce que juive ? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Ah ben c'est... C'est... Encore, encore, l'éternel recommencement. L'éternel recommencement. Elle a pu passer au travers des nazis pour se faire assassiner 70 ans plus tard par les nouveaux nazis du 21e siècle. Vous savez, quand les gens ils nous quittent par la... Comme c'est cité dans la Gmara, la nature du monde est d'oublier la personne qui nous acquitait, enfin d'avancer un peu dans la vie et les parents après, à un certain moment ils vont quitter ce monde quand votre mère elle part de cette façon atroce, enfin je n'ai même pas de mots pour citer. Il se passe quoi tous les jours ? Vous... Ah ben... Vous... C'est impossible de... Impossible de vivre sans sa mémoire. Sans penser à elle. Tous les jours depuis... Ah oui, tous les jours. C'est impossible de s'en remettre. Quand... Déjà, quand on perd son père, sa mère, quand on perd un parent, c'est difficile pour tout le monde de supporter cette période de deuil. Mais après, la vie reprend et... Parce que c'est normal que les parents partent de maladies ou de vieillesse. c'est normal. C'est naturel. Mais... Partir assassiné... C'est... C'est... Il n'y a pas de mots pour... Pour... Pour parler. Il n'y a pas de mots. Donc... C'est une... C'est tous les jours... C'est tous les jours que j'y pense. Vous pensez à ces derniers moments que vous étiez avec elle ? Alors, j'y pense parce que, oui, j'étais avec elle, que je n'ai pas... Alors, bon, il fut une époque où je me sentais un petit peu responsable, fautif. Je n'ai pas osé vous poser la question. C'est des pensées qui vous ont parcouru. Ah, oui, oui, bien sûr. C'est un sentiment que j'ai en moi. J'ai suivi une psychothérapie pendant plus d'un an où la... la psychologue m'a fait comprendre que je n'y étais pas responsable et que je n'avais aucun... Je n'avais pas à me sentir responsable de ce qui s'est passé. Mais j'ai ce sentiment en moi et je ne peux pas m'en débarrasser. C'est facile. La théorie, c'est une chose. Le vécu, c'est autre chose. Donc, un psychologue, il vous dit la théorie, on peut s'en sortir, on peut oublier, mais celui qui vit le drame, enfin, en ce qui me concerne, je ne peux pas oublier. C'est au quotidien, tous les jours, vous pensez à votre mère, vous pensez à ses derniers moments. Non, je ne fais plus de cauchemars, mais bon... Vous avez fait des cauchemars pendant une bonne période ? Oui, oui, pendant très longtemps, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, pendant le... Avant le procès, j'ai eu l'occasion de consulter le dossier et de voir les photos de son cadavre et l'état dans lequel il était et d'avoir le descriptif de la façon dont elle avait été poignardée, assassinée. et ça, c'est... Quand vous lisez ça et que vous avez les photos à côté, c'est comme si vous... C'était un film. Donc, c'est comme si vous voyiez votre mère se faire assassiner. C'est comme un film. Et c'est ça qui est le plus dur. Et en ce moment, nous avons une association, mon frère et moi, l'association Mireille Knoll. Et donc, on s'occupe beaucoup de personnes âgées. Il y a beaucoup d'enfants qui mettent leur mère en maison de retraite et qui les oublient un petit peu ou qui les abandonnent dans leur appartement et qui ne vont pas les voir. Alors, notre rôle, c'est de faire comprendre aux enfants qu'ils n'ont qu'un père ou qu'une mère et que c'est de leur vivant qu'il faut aller les voir, les embrasser, s'occuper d'eux. Pas au moment de l'entièrement ou au moment de l'héritage. Vous sentez que beaucoup de gens dans la vieillesse de leurs parents les oublient un peu ? Vous allez aller voir c'est une association qui va viser les enfants, pas les parents. Non, on va voir les mères qui vivent dans des conditions de solitude alors qu'ils ont des enfants. Et vous allez aller voir les enfants après. Et après, on contacte les enfants pour leur dire votre mère a besoin de vous. Vous avez besoin de votre mère. C'est maintenant qu'il faut être avec elle. Ce n'est pas le jour de l'enterrement ou devant le notaire qu'il faudra penser à elle. Ça, vous créez cette association à la suite de... À la suite de l'assassinat de notre mère. Qu'est-ce qui va vous pousser à créer ce... Parce que moi, j'ai toujours eu... Je voudrais que les autres s'occupent de leur mère comme moi, je me suis occupé de la vienne. Vous êtes beaucoup occupé de votre mère dans sa vie d'Est. Oui. Oui, oui. C'est normal. Oui, mais l'association, ça a plus été de... Mais l'association, c'est simplement pour... C'est pour avoir un but dans la vie. C'est apporter un peu de bien à des personnes âgées qui sont abandonnées. Et, bon, on s'occupe beaucoup de familles juives. C'est où qu'on peut... Pour nos auditeurs, c'est où qu'on peut retrouver votre association ? Sur Internet ? Internet ? Non, on a un numéro de téléphone, on a une adresse Internet. Enfin, où ? À mon âge, utiliser Internet. Vous n'avez pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram ? Les réseaux sociaux... Les réseaux sociaux, je ne les écoute pas. Je n'ai pas de... Je n'ai pas les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais, avant de les supprimer, les réseaux sociaux, je regardais beaucoup ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Vous avez mis les réseaux sociaux sur votre téléphone ? Oui, j'avais les réseaux sociaux. Vous avez quoi, par exemple ? J'avais Facebook, Instagram, comment ça s'appelle l'oiseau bleu, là ? Twitter. Twitter. L'ensemble X, aujourd'hui. Maintenant, c'est X, oui. Et donc, je voyais les échanges, la violence des échanges sur les réseaux. Lorsqu'il y a quelqu'un qui prend une position, il y a tout de suite 10 corbeaux qui lui tombent dessus et qui le tuent. c'est comme le pauvre acteur qui subit les affres de la haine, de la vindicte populaire. Donc, du coup, vous les avez effacés ? Oui, jusqu'à la semaine dernière, je n'avais plus accès aux réseaux sociaux. Mais le garçon, le monsieur qui gère la communication de notre réseau social, de notre association, m'a remis sur les réseaux sociaux. Mais bon, je ne regarde pas. Je ne regarde que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la vie de l'association. On arrive un peu vers la fin. mais de s'imaginer votre mère qui a réussi à se sauver et finalement a subi ça en France dans une période où le peuple juif est en liberté, on n'est plus sous pression d'aucun peuple. Plus tard, vous, ça vous a amené à quelle conclusion ? Aujourd'hui, ça vous a amené à quelle conclusion tout ça ? Alors, des fois, on peut arriver à des conclusions un peu négatives, un peu... Est-ce que vous avez aussi un message d'espoir ou non ? Pour être très franc d'Église ? Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui m'anéantit également, ce qui me pèse, c'est la situation en Israël. avec ces massacres de personnes âgées, hommes et femmes, qui se font massacrer uniquement parce qu'ils sont juifs. Ma mère a été tuée parce qu'elle est juive. Ma famille a été pogromée à l'époque parce qu'ils étaient juifs. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a toujours cette haine de... cette haine des juifs contre laquelle on ne peut rien faire. On a le sentiment de ne pouvoir rien faire. et ça, c'est très difficile à supporter. Et ce qui est arrivé à ma mère, c'est ce qui m'a... c'est ce qui a amené à s'occuper des autres et à penser aux autres beaucoup plus que n'importe qui. Prendre conscience de ce qui se passe et puis de constater cette haine qui se perpétue jusque dans les institutions internationales qui sont là pour prôner la paix, l'amour, etc. Alors, encore une fois, c'est une paix et un amour, mais pas quand c'est les juifs. Pas quand c'est les juifs. Voilà. C'est ça qui est odieux. c'est que personne n'a condamné l'ONU, les institutions, les organisations féministes. Personne n'a condamné ce qui s'est passé parce qu'on a tué des femmes juives. Personne. Mais lorsqu'il y a une réaction d'autodéfense des juifs ou d'Israël, alors là, c'est des cris d'orfraie, c'est épouvantable, ce sont des massacres, des crimes de guerre, etc. Mais ce qui s'est passé à nos mères et grand-mères en Israël et à nos filles et à nos sœurs en Israël, ce n'est pas des crimes de guerre. Non. Après tout, ce ne sont que des juifs. c'est ça que je ne supporte pas. À titre personnel, vous avez dit, après l'assassinat de votre mère, vous avez ouvert cette association qui va s'occuper des personnes âgées. Oui. Et quand on parlait avant l'interview, vous m'avez dit que ça vous a aussi un peu plus amené, je dirais, vers la religion ou vers les bêtes rabades comme vous m'avez dit. Oui. Pour ceux qui vont voir, ils vous voient avec une kippa sur la tête. Vous ne l'avez pas 24 heures sur 24, vous ne l'avez que 23 heures sur 24. Vous ne l'avez pas toujours. La kippa n'a pas besoin d'être visible pour être sur la tête. Ah. Mais ce que je veux... Vous m'avez dit qu'à la suite de ça, ça vous a plus amené vers les traditions. J'ai été enrobé au moment de cet assassinat abominable. j'ai été entouré, enrobé, protégé par la communauté. Les grands rabbins, les autorités politiques. Le président de la République était présent à l'enterrement de ma mère. Beaucoup de mes amis diplomates étaient présents de plusieurs pays. Beaucoup d'Arabes, enfin d'Arabes, de musulmans, étaient présents. Voilà. Il y avait des centaines de personnes qui sont venues à l'enterrement de ma mère. Et donc, donc, si vous voulez, et la présence de personnalités qui ont manifesté une réelle et sincère affection, comme Joël Mergui, comme le grand rabbin Corsia, comme le député Meyer Habib, etc., bon, ça m'a ramené dans la communauté. Ça m'a attiré. Bon, et puis ensuite, bon, je ne fréquentais pas spécialement les synagogues, mais bon, le rabbin de la synagogue de la place des Vosges, plein de personnalités qui nous ont entourés et manifestés leur affection, tout ça, ça m'a ramené au sein de la communauté. Et puis, ensuite, je ne me souviens plus comment j'ai atterri. « Ah, si, c'est mon ami et voisin. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. » On l'écrira après. « Qui m'a amené chez vous, chez M. Touboul, et puis qui ensuite m'a amené chez Kulski. Et puis, j'ai visité des synagogues. J'étais dans la synagogue de la rue de la Roquette où ma mère, que ma mère fréquentait. La place des Vosges, parce que c'était la synagogue de mon grand-père qui, même s'il n'était pas religieux, il y allait quand même. Voilà, c'est tout ça. Et puis, la chaleur. c'est cette affection et cet amour que vous avez vu au moment du décès. La force de la communauté. Oui. Vous avez vu au moment du décès de votre mère que vous n'étiez pas seul. C'est un deuil de toute la communauté qui vous a fait venir vers les synagogues. Voilà, revenir et fréquenter, les refréquentés, enfin fréquenter le Bet-Rabad. Aujourd'hui, vous m'avez dit, je me sens si bien. Je me sens si bien dans un Bet-Rabad. Je me sens vraiment bien. Vous m'avez dit, aujourd'hui, vous mettez les téfilines tous les jours. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est venu après. Ah, ça, c'est... Je vous dis, je n'avais pas... Enfin, j'ai eu mon grand-père, mes grands-parents m'avaient offert des téfilines pour ma Bar Mitzvah, mais mon talet et mes téfilines ont disparu au cours de la vie, comme je ne les mettais pas. Vous ne les mettez pas tous les jours. Non, non, je ne les mettais pas. Donc, voilà. Et puis, un jour, mon rave m'a dit, vous ne mettez pas les téfilines, monsieur Knoll ? Je dis, ben non, je n'en ai pas. Bon. Eh bien, peu de temps après, j'en avais. Ils m'ont été offerts et voilà, en me disant, maintenant, il faut les mettre. Alors, maintenant, je les mets. Je les mets tous les jours. Oui. C'est beau. Et juste pour terminer, Oui. Aujourd'hui, vous avez eu personnellement tout un vécu et on vit dans peut-être un monde un peu différent que vous, vous avez vécu dans votre jeunesse dans les années 60. Oui. Alors, on a parlé beaucoup de l'antisémitisme, beaucoup de l'histoire de votre famille, de votre mère. Aujourd'hui, avec tout votre vécu, toute votre vie personnelle, est-ce que vous avez un petit message d'espoir et d'inspiration pour notre jeunesse aujourd'hui qui vont vous regarder. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Ah, qu'est-ce que j'ai à leur dire ? Vous êtes fier d'eux, déjà, de la jeunesse d'aujourd'hui ? Alors, de la jeunesse juive d'aujourd'hui. De la jeunesse juive d'aujourd'hui, monsieur. Oui. Oui. Mais j'ai peur. Je tremble pour elle. Très sincèrement. Je tremble. J'ai l'âge d'être grand-père. Je suis grand-père. Donc, je tremble pour tous mes petits-enfants. Vous êtes fier d'eux ? Je suis fier de la communauté et des enfants de la communauté. Mais je tremble. J'espère qu'il ne leur arrivera rien dans leur vie. Et vous pensez que le fait que vous étiez en plus en communauté, ça vous donne plus de la force aujourd'hui ? Oui, ça me... Le fait que vous êtes revenu vers les synagogues, vers la tradition ? Le fait de... Le fait d'être intégré dans une chaîne d'union me redonne de la force. Et de l'espoir. Et de l'espoir. Merci. Merci beaucoup, Alan, d'être venu. Une histoire très... Comment j'aurais dit ? Belle mais triste en même temps. Comme l'histoire de notre peuple, on a tellement ce but, on a réussi toujours à se remonter. J'espère aussi de cette histoire, on va réussir à... à devenir plus fort, plus courageux. Et... Je vous souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage et beaucoup de force. J'espère que... Bon, bien sûr, je suis extrêmement sensible. Alors, j'espère ne pas faire pleurer dans les chaumières, mais... Mais... ce que je veux dire, c'est... Le message d'espoir, c'est... d'être... d'être... mais d'être... Il faut rester fort. Il faut rester fort. Parce qu'on a la force. Voilà. Razzac. Merci beaucoup.